Bonsoir à tous, donc voilà, nous sommes à la fin des RAN 2020. Cette édition a eu lieu, ça a été difficile à organiser, un coup on était en présentiel, un coup on était en distanciel. On a tenu le cap, on est là et on tenait vraiment à faire cette édition malgré le contexte qui est très mauvais. C'est une édition qui aura lieu d'un point de vue historique la première semaine de confinement, ça serait bien passé mais voilà ça fait deux trois mois que l'on prépare le pire des scénarios et du coup on a positivé et on s'est dit on va faire avec parce que les gens ont certainement besoin aussi de voir les RAN que ça soit sur place ou à l'extérieur. C'est une manifestation qui avance d'année en année, qui devient, qui fidélise de plus en plus le public, les réalisateurs, les professionnels de tous bords, de tous médias et donc on est très fiers d'avoir fait cette édition, d'avoir eu le temps d'anticiper le pire malheureusement. On était prêts pour le présentiel mais on était prêts aussi pour le distanciel et ça je le dois vraiment à mon équipe et en particulier je tiens à remercier Elodie Co et Céline Thomaset qui ont vraiment été les chevries ouvrières de cette édition. Il y avait évidemment d'autres personnes qui travaillent à l'équipe mais bon je tiens vraiment à les remercier. Je ne vais pas rentrer dans le détail des remerciements, elles le feront beaucoup mieux que moi, que ce soit les partenaires qui ont répondu présents et qui nous ont encouragé. Mais ce que je tiens vraiment à dire c'est que effectivement on est on est malgré tout très contents, malgré le contexte, on est très contents d'avoir organisé cette édition et parce que les retours sont très bons, on nous a encouragé depuis le début de cette semaine, on est sans cesse encouragé que ce soit sur les réseaux sociaux, par téléphone ou même dans la rue, on nous arrête entre deux déplacements confinés, pour nous féliciter et nous dire c'est bien d'avoir tenu bon. Que ce soit les partenaires, le grand public, donc ça nous incite à continuer, on est très contents et bon, même si ça a été compliqué, vous l'avez vu, l'édition a eu lieu, les expositions ont eu lieu, les conférences également, les réalisateurs, les dessinateurs, les auteurs, les archéologues, tout le monde s'est prêté au jeu et a répondu présent et ça on est vraiment vraiment très contents et comme vous l'avez vu cette année on prime une BD, on prime un livre, on prime des films, de plus en plus on essaye vraiment de devenir le rendez-vous, on va dire, annuel de l'archéologie, tous médias confondus. Donc voilà, on continue et on est très contents de ce qui s'est passé cette semaine, c'était nouveau pour nous, ce distanciel, mais malgré la distance justement d'Internet, on a pu dialoguer avec vous, on a pu échanger et on est heureux, encore une fois, je vous dis de tous ces encouragements, qui fait que ça nous donne envie de continuer et d'espérer que l'année prochaine on se verra de visu, on communiquera, on verra des expos, on verra etc. et que Narbonne deviendra vraiment à terme le grand rendez-vous de l'archéologie. Oui, oui, j'y tiens, je suis Narbonné évidemment, donc je suis chauvet, mais comme vous le savez il y a une actualité grandissante autour de l'archéologie de cette ville et j'en suis très fier car effectivement Narbonne a eu un rôle essentiel dans l'histoire de France et donc l'archéologie permet maintenant de le montrer de plus en plus et l'année prochaine nous profiterons donc de cette dynamique et notamment avec le partenariat grandissant du futur musée Narbovia qui devrait ouvrir ses portes prochainement. Voilà donc je vous dis à bientôt et encore merci pour tout, je laisse la place à mes collaboratrices et aux différents responsables du jury et encore merci à tous les participants, encore bravo à tous les techniciens qui ont participé, les bénévoles, les professionnels etc. Je vous dis à l'année prochaine. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Deschamps et je faisais cette année partie du jury du tout premier prix bandes dessinées des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Je remercie déjà les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce beau prix qui était extrêmement intéressant puisqu'on avait une quinzaine de bandes dessinées à découvrir et à débattre et ce qui était assez passionnant c'est de voir comment est-ce qu'à partir de quelque chose qui peut sembler comme ça assez restreint comme domaine et bien on a eu beaucoup de propositions et beaucoup de belles propositions et dans des genres complètement différents c'est à dire qu'on a pu avoir des bandes dessinées qui étaient vraiment documentaires, on a eu des bandes dessinées qui étaient de la fiction, on a eu des ouvrages plus pédagogiques, des livres avec beaucoup d'humour aussi et c'est aussi ce qui a rendu un petit peu les délibérations à la fois passionnantes et un petit peu compliquées puisque finalement c'était des domaines très différents et c'est pas toujours évident de réussir à départager un album qui est vraiment documentaire par exemple et un album qui utilise de l'humour et qui est vraiment dans la pédagogie pour les plus petits donc voilà donc on a beaucoup discuté, on a beaucoup lu, on a pris beaucoup de plaisir et on a fini par retenir un album qui finalement nous a tous rassemblés et cet album qui est donc le tout premier lauréat du prix bande dessinée des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise, c'est Les Esclaves Oubliés de Tromelin de Sylvain Savoia, c'est publié aux éditions Dupuis et effectivement c'est un album, je disais tout à l'heure qu'il y avait des styles très différents dans les albums en sélection, c'est un album qui nous a tous rassemblés parce qu'il y avait à la fois justement cet aspect documentaire puisque Sylvain Savoia a suivi justement des fouilles sur cette île, il l'expliquera beaucoup mieux que moi dans un autre temps, donc il y a vraiment un travail de valorisation des fouilles, on suit le travail des archéologues, on suit comment est-ce qu'à partir de tous ces indices qu'ils récoltent, et bien ils réussissent à reconstituer une histoire, comment est-ce qu'ils réussissent à savoir ce qui s'est passé sur place et en même temps il y a ce récit raconté par Sylvain Savoia qui nous plonge complètement aux côtés de ces esclaves oubliés sur l'île de Tromelin, donc c'est vrai que ça associe à la fois le documentaire, à la fois la fiction, et en même temps dans quelque chose de très cohérent et qui nous a tous emportés, donc c'était un coup de cœur partagé, ce qui a fait qu'on s'est arrêté sur cet album, mais encore une fois il y avait beaucoup de diversité dans tous les albums proposés, et je pense que je peux parler au nom de tous les membres du jury pour remercier encore une fois tous les auteurs qui ont été en sélection parce que ça a été un grand plaisir de lecture, de découvrir tous ces titres, et je pense là aussi parler au nom de tous les membres du jury pour dire qu'on a hâte de remettre ça et puis de pouvoir partager avec vous physiquement lors d'une prochaine édition tous ces coups de cœur. Bonjour, alors voilà un petit mot de remerciement pour cette distinction à propos de l'album Les Esclaves oubliés de Tromelin, dont je suis l'auteur, à la fois scénariste, dessinateur, coloriste, et aussi personnage de la bande dessinée, donc c'est une récompense à tous les niveaux. Je tiens à remercier l'ensemble du jury et les personnes qui ont sélectionné cet album parmi les 15 qui étaient présentés au niveau du Rennes 2020, et c'est un grand honneur parce que c'est un album qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel j'ai travaillé longtemps, et qui est aussi le premier album que je fais entièrement seul, donc du coup c'est très satisfaisant de le voir mis en avant de cette manière. C'est un album qui parle à la fois d'archéologie, qui parle à la fois d'histoire aussi, et puis de parcours humain, donc je pense qu'il peut intéresser un grand public, un public qui s'intéresse à la fois à l'archéologie bien sûr, mais aussi à tout un tas de choses, et qui peut découvrir par plusieurs entrées justement cet univers assez particulier des recherches archéologiques, et de tout ce travail qu'on ne soupçonne pas forcément, mais qui sert à mettre en avant l'histoire de l'humanité, et comprendre un peu mieux comment on vit, et comment les choses se sont passées. Donc je suis très très heureux, un peu ému et un peu frustré à la fois, parce que j'aurais vraiment bien aimé participer au festival cette année, qui a dû être un peu annulé en catastrophe, et puis j'aurais aimé rencontrer le public et pouvoir en discuter avec lui, rencontrer aussi les membres du jury, j'ai regardé la liste des 15 albums qui étaient sélectionnés, c'était un beau plateau, voilà c'est ça ce que je voulais dire, avec des choses assez différentes, et j'ai eu la chance en plus d'avoir deux albums sur lesquels j'ai travaillé dans ces 15 albums, donc c'était assez étonnant de concourir contre moi-même, quelque part. Donc voilà, ça prouve que la bande dessinée est vivante, et qu'elle est capable de parler de beaucoup de choses, qu'elle est capable de s'intéresser à tout un tas de domaines différents, et l'archéologie n'en est pas le moindre, donc voilà, encore merci beaucoup pour ce prix qui est le premier, en plus la première fois qu'il y a un prix de la bande dessinée d'archéologie qui est remis par le RAN, et c'est toujours agréable d'être pionnier, voilà, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, dans le cadre des Rencontres d'archéologie de la Narbonnès 2020, je prends la parole au nom du jury du Grand Prix du Livre d'archéologie, pour vous annoncer le nom du lauréat et le titre du livre gagnant. Le jury l'a sélectionné parmi dix livres de qualité, publiés dans l'année, et dont les sujets traités de préhistoire, d'archéologie aérienne, du Paris antique, d'archéologie romaine ou gallo-romaine, ou encore de génétique. Dévoilons maintenant le lauréat de ce prix. C'est Stéphane Rostin et son livre « Amazonie, l'archéologie au féminin », qui remporte le prix, paru en 2020 aux éditions Belin, il a fait l'unanimité du jury. Ce livre, qui permet de découvrir un sujet jamais traité en France, révèle un pan d'histoire de peuples terriblement délaissés dans une région que l'on continue de détruire. La recherche archéologique en Amazonie a connu une accélération récente et originale sous l'impulsion notable de plusieurs générations de chercheuses, qui ont révélé des sociétés amérindiennes bien organisées et révolutionné nombre d'idées préconçues. Ils retracent de façon très claire au fil des différents chapitres, leurs recherches et les techniques utilisées autour de nombre de thèmes originaux, art rupestre, pêche, traitement des défunts, esthétique, céramique, architecture de terre, mégalithes, ethno-archéologie. Stéphane Rostin, qui concentre ses recherches sur les basses terres d'Amazonie depuis plus de 30 ans, aime transmettre, raconter et écrire. Ce livre est captivant, très bien écrit, humaniste, stimulant. Il est abondamment enrichi de photos et d'illustrations, de citations littéraires et poétiques, mais aussi d'humour. Ce livre nous fait découvrir des sociétés amérindiennes dont la mémoire a été effacée par les conquistadors, mais dont le sol garde les traces. Un territoire habité, domestiqué et modelé de longue date par des agriculteurs utilisant des techniques originales. Un livre engagé, que je vous invite à lire sans attendre. Un grand merci aux organisateurs et à leur travail, et à l'année prochaine. Bonjour, je suis ravi d'être là, dans des conditions très particulières dont je suppose on se souviendra longtemps. C'est une remise de prix un peu particulière, mais j'en suis vraiment ravi, et je remercie beaucoup le jury, puisqu'il a osé, d'une certaine façon, récompenser des régions qui sont souvent oubliées de l'archéologie française, alors que c'est souvent de l'archéologie pleinement nationale, qui est pratiquée dans les dom-toms. Et dans le cas présent, c'est sur l'Amazonie. Il faut se souvenir que la France est le dernier pays d'Europe à posséder un territoire sur le continent américain, en l'occurrence la Guyane, donc en pleine Amazonie. Et donc, je remercie beaucoup le jury d'avoir prêté attention à cette immense région qui est pourtant si discrète dans les médias et dans les enseignements, et en général dans la connaissance, notamment de son passé. Et donc, pour ce livre, qui est sur l'archéologie amazonienne, donc la grande oubliée de l'archéologie américaniste française, puisque les Mayas et les Incas se taillent souvent la part du lion dans cette archéologie. Et pourtant, il y a une archéologie très dynamique qui se déroule plus jeune, c'est sûr, mais qui se déroule dans cette grande forêt tropicale humide, l'Amazonie, qui se partage en neuf pays, sur 7 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est vraiment une immensité, un continent dans un continent. Et donc, je remercie beaucoup le jury de s'être penchée sur cette archéologie. Alors, comment est venue l'idée de ce livre ? Alors, je travaille depuis 35 ans en Amazonie, et j'ai toujours été surpris d'avoir autant de femmes autour de moi dans cette pratique. Jusqu'au jour où je me suis penché sur la chose, je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait beaucoup plus de femmes pratiquant l'archéologie amazonienne que d'hommes à peu près deux fois plus. Et c'était un élément suffisamment surprenant pour qu'il m'intéresse. Je me suis un peu penché sur la question. Les raisons sont troubles, peut-être remontent à la dictature ou même avant. Toujours est-il que c'est une science qui a été mise à l'honneur par les travaux de femmes d'origines diverses, qu'elles soient brésiliennes, nord-américaines, vénézuéliennes ou autres. Et donc, c'est une archéologie, il faut le reconnaître, apaisée et qui a fait d'énormes progrès depuis le début du millénaire grâce au progrès de la science et des techniques de lecture du registre archéologique, mais aussi par le dynamisme de ces femmes qui ont choisi des sujets parfois étonnants comme la pêche ou l'étude des plantes, l'étude de la forêt, l'iconographie amérindienne. Les sujets sont innombrables et c'est une archéologie assez fascinante et dont peut-être on ne parle pas assez, et notamment avec cette spécificité tout à fait remarquable de la prépondérance des contributions féminines. Pour moi, c'est un grand plaisir de rendre honneur et hommage à ces grandes scientifiques trop souvent ignorées. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir ! Au nom de la société Little Big Story, je tiens à remercier le département de la Charente-Maritime de nous avoir accordé toute sa confiance. Nous sommes très honorés d'avoir reçu le prix des collégiens pour le film Pierrette en Terre animale, écrit par Thomas Siroteau et Eric Pincasse et réalisé par Thomas Siroteau. Nous remercions les équipes des Rencontres Archéologiques de la Narbonnaise d'avoir sélectionné ce film pour cette édition 2020. Nous remercions tout particulièrement les élèves des collèges Cité de Narbonne et Antoine Courrière de Cuxaca-Bardès, ainsi que leurs professeurs, de nous avoir mis à l'honneur. Avec ce film, que nous avons conçu tout spécialement pour le parcours muséographique du Paléocyte de Saint-Césaire en Charente-Maritime, nous avons voulu présenter la faune préhistorique au temps des derniers Néandertaliens, il y a 40 000 ans. Pour sensibiliser un public familial, nous avons opté pour une narration à la fois pédagogique et onirique, où la fiction se met au service de la connaissance. Pour la fabrication des images, nous avons eu la chance de bénéficier de la précision scientifique et de la technologie extraordinaire de la société de jeux vidéo Ubisoft et de son jeu Far Cry Primal. Pierre Etantère Animal est le tout premier documentaire animalier ancré à la préhistoire à partir d'un jeu vidéo. En espérant vous retrouver tous et toutes l'année prochaine pour les prochaines rencontres. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Bonjour, un tout petit message pour remercier tous les lycéens qui ont décidé d'attribuer à mon film Attila, l'énigme des 1, le prix des lycéens des rencontres archéologiques de Narbonne. C'est quelque chose qui me touche beaucoup et spécialement parce que ça vient de lycéens qui sont en gros les gens à qui j'ai vraiment envie de m'adresser, c'est-à-dire cette jeunesse qui a l'avenir devant elle et pour qui il est important d'avoir des repères dans le passé, dans l'histoire, via l'archéologie, via l'histoire tout court. Voilà, c'est un peu pour ça que je fais ce métier, pour que cette population-là ait accès à mon tout petit niveau, à une connaissance que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'avais leur âge. Donc voilà, ça me touche énormément et je suis très très fier de ce prix. Donc voilà, continuez malgré les circonstances compliquées du moment. continuez, continuez votre parcours lycéen et continuez au-delà de toutes les merveilleuses choses qui vous attendent. Voilà, merci beaucoup. O abrigo São José da Lagoa est reconhecido internationalement par la riqueza de détails de une scène complexe avec plus de 300 éléments en bleu, que compõe, probablement, un mito G. Bonjour, Narbonne ! Bonjour, France ! Bonjour, Brazil ! Je suis très heureux de être agréciée avec ce prix du public pour un festival incroyable, super important pour l'arqueologie mondiale. Merci beaucoup de notre équipe, qui travaillait beaucoup, et à toutes les personnes qui votent, les personnes qui regardent notre film sur la plateforme. C'était incroyable la participation de vous. Je suis très heureux de vous. Je suis très heureux, parce que moi, comme une femme latine, c'est très difficile de nous produire. Et quand nous produrons un matériel et il y a un reconnaissance du public, c'est très gratifiante. Et, além du prix, le plus gratifiante pour moi c'est savoir que beaucoup de personnes regardent le filmes. C'est très important. Je veux encore remercier la organisation du festival. C'était incroyable de vous participer. Et attendez que l'épisode 3 arrive. Merci ! 19 films, c'est beaucoup. Surtout quand il faut les regarder à la maison et pas dans le contexte d'un festival. Mais ce qui caractérise finalement 19 films, c'est aussi la variété. Des choses extrêmement différentes auxquelles moi, je ne m'attendais pas forcément. Un jury de trois personnes, un jury très resserré, avec des points de vue très différents, celui du cinéaste, celui de l'enseignant et celui de l'archéologue. C'était quelque chose qui pouvait faire un peu peur aussi au départ, parce que ces points de vue différents, on n'était pas sûr de pouvoir les accorder. Finalement, le consensus a été assez rapide pour les trois films que nous avons sélectionnés. Le tout creusé dans la roche volcanique des hauts plateaux éthiopiens et s'articulant autour de 11 églises monumentales. Un site archéologique extraordinaire, peu commun dans sa forme, tout à fait méconnu aussi, qui est magnifique à l'image. Et puis, pour moi, enfin un emploi rationnel et justifié des images par drone, qu'on voit un petit peu trop dans les documentaires, employés n'importe comment ici, ça se justifie parfaitement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'accepter le prix pour mon film La Libela, la cité creusée dans la roche, dans la catégorie film court. Donc, un grand merci aux rencontres d'archéologie de la Norbonnaise. Alors, ce film a été réalisé dans le cadre de mon travail à CNRS Images, en tant que rédacteur en chef et réalisateur. C'est ce qui m'a amené en Éthiopie pour faire deux reportages, deux films courts, dont le film que j'ai fait sur La Libela et ses églises. Le but de ce film, comme la plupart de nos films au CNRS, ceux qui sont diffusés sur le journal du CNRS, c'est de montrer la recherche en train de se faire. Comment font les scientifiques pour créer du savoir ? Comment font-ils pour répondre aux questionnements scientifiques qu'ils peuvent avoir sur le monde qui les entoure et dans toutes les disciplines, que ce soit la biologie, l'astrophysique ou, dans ce cas, l'histoire ou l'archéologie. Et du coup, ce sujet-ci était particulièrement intéressant pour moi parce que, contrairement à d'autres sites archéologiques, et Romain Manson le dit dans le film, c'est un anti-site archéologique où chaque étape suivante efface en quelque sorte les traces de la phase précédente. Et du coup, ils ont dû trouver d'autres astuces pour quand même réussir à remonter le fil de cette histoire. Après, ce qui m'intéresse aussi, peut-être le plus finalement, ce n'est pas ce qui est raconté dans le film, mais ce qui est annoncé quelque part avec la suite du programme de recherche, ces étonnants blocs qui sont retrouvés sous le monticule et qui vont permettre certainement de faire des découvertes sur ce qui était présent sur le site de la Libéla avant le creusement de ces églises monumentales. Donc, c'est certainement une recherche à suivre et éventuellement un autre documentaire à faire pour la suite de cette histoire. Encore merci pour votre soutien, vos encouragements. Passez une excellente fin de journée et portez-vous bien. Tous les artistes vont reproduire le geste préhistorique de l'empreinte. D'abord, c'est un très beau documentaire, très esthétique, aucun doute. Inattendu aussi pour les trois membres du jury, je pense, même pour moi qui enseigne la préhistoire au sein d'un département d'histoire de l'art et archéologie. Finalement, je ne mesurais pas à quel point la préhistoire était présente dans l'inspiration des artistes du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Je le savais pour certains, mais là, c'est vraiment inattendu. C'est une découverte. C'est aussi un film qui est très professionnel. Bonjour. Je voulais vous dire un grand merci. Un grand merci à toute l'équipe des Rencontres archéologiques de Narbonne de m'avoir décerné le prix du jury. C'est une très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle en ces temps moroses. C'est un film sur lequel, finalement, j'ai été de surprise en surprise en essayant de raconter cette rencontre improbable entre les artistes d'art moderne et les artistes d'art pariétal. Cette rencontre entre de lointains cousins et montrer que cet éblouissement perdure aujourd'hui avec les artistes d'art contemporain, d'où la présence dans le film de trois grands artistes, un peintre, Miguel Barcelo, un photographe, Rafael Dallaporta et un sculpteur, Giuseppe Pénon. Voilà, ça a été un film très enrichissant où j'ai pu rencontrer des gens passionnés et donc passionnants. Voilà, un grand merci. Je suis très touchée. Au revoir. On doit tasser sur un côté du textile, mais surtout ne pas tirer sur les fibres. Ces fils de chênes doivent être denses. Ajoute une mine de laine en plus, par coupons, par rapport au textile que tu m'as envoyé auparavant. Personnellement, c'est un film qui m'a beaucoup plu simplement parce que ça se passe autour de 2000 avant notre ère et c'est la période sur laquelle je travaille. Pas du tout dans le même contexte, moi en Europe, dans ce qu'il convient d'appeler la fin de la préhistoire. Là, on est au Moyen-Orient, dans des situations qui sont déjà historiques. Alors pour moi, c'est terriblement exotique et en même temps très proche par les préoccupations de ces gens qui nous racontent leur vie d'une façon très vivante, très détaillée. C'est assez étonnant. Et puis, on nous parle, finalement, sans arrêt de l'Égypte et finalement bien peu du Proche et Moyen-Orient. On connaît mal ces civilisations et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'y a plus d'une manière générale. Aussi, sûrement, un documentaire très classique, finalement, sans fioritures, sans effet vidéo, qui donne juste la parole à des gens qui sont depuis longtemps disparus et c'est terriblement vivant. Bonjour, je suis Vanessa Thubien-Abrin, réalisatrice du film Ainsi parle, Taram Koubi, que nous avons écrit avec Cécile Michel. Je souhaiterais adresser un grand merci au jury pour le prix Paul Tournal que nous venons de recevoir. Ce film documentaire est le fruit des recherches de Cécile Michel. C'est un travail de collaboration entre une chercheuse et une réalisatrice, un travail de collaboration que nous avons mené au sein même du CNRS et nous sommes très heureuses de voir ce travail aujourd'hui récompensé. Nous avons pu faire ce film grâce à l'aide du LabEx Les passés dans le présent, grâce à l'aide aussi au montage de CNRS Images et grâce bien sûr à la mission archéologique de CULT EP qui nous a accueillis et aidés tout au long de ce projet. Encore merci et merci à l'équipe des Rencontres d'Archéologie de la Narbonnaise d'avoir sélectionné notre film et d'avoir réussi à maintenir l'événement malgré le contexte. Voilà, j'espère que nous pourrons bientôt continuer à faire des films et à se rencontrer pour échanger. Bonjour, je m'appelle Cécile Michel et j'ai assuré la direction scientifique du film Ainsi parle Taram Koubi qui a été réalisé par Vanessa Tubiana Brun. Je voudrais remercier très chaleureusement les membres du jury des Rencontres archéologiques de la Narbonnaise qui nous a décerné le prix Paul Tournal. C'est une très belle surprise. C'était surtout important pour moi de mettre en valeur ce site absolument unique et CULT EP et surtout les lettres de femmes qui n'existent pas ailleurs dans le monde à une époque aussi reculée. Je voudrais remercier énormément le directeur de la fouille de CULT EP, Fikri Koulakolu, ainsi que toute son équipe qui nous a accueillis très gentiment et très chaleureusement pendant toutes ces années où nous avons préparé ce film. Encore un grand merci à tous et je vous souhaite beaucoup de beaux visionnages. Je crois que nous avons été tous les trois ravis de participer à ce jury. Nous voulons bien sûr féliciter les lauréats, mais pas seulement aussi tous les autres participants qui nous ont proposé tous ces films et surtout continuer à nous faire de beaux documentaires. C'est ainsi que se termine la huitième édition des Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Au nom de toute l'équipe, nous tenions à remercier chaleureusement l'ensemble des personnes et des institutions qui nous ont aidés à réaliser et maintenir cette édition dans ce contexte si particulier. Tout d'abord, merci aux membres des comités de visionnage et de lecture qui participent activement en amont des différentes sélections. Nous remercions bien entendu les membres des trois jurys pour l'attribution des différents prix RAN 2020. Le jury film était composé cette année de Olivier Lemercier, responsable du Master Archéologie, Sciences pour l'archéologie, de l'Université de Paul-Valéry, Montpellier III. Également composé de Isabelle Voin, écrivain et professeur d'histoire. Et pour finir, composé de David Geoffroy, réalisateur et lauréat des Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise 2019. Le jury livre était composé quant à lui de Gérard Poulon, conservateur du patrimoine, auteur et conférencier, Pascal Delaloge, libraire spécialisé en archéologie, Jean-Paul Demoule, archéologue, professeur des universités, membre de l'Institut universitaire de France et ancien président fondateur de l'INRAP. Le jury livre était également composé de Jean-Claude Golvin, directeur de recherche au CNRS, auteur et illustrateur, de Ludivine Péchoux, rédactrice en chef adjointe de la revue Dossiers d'archéologie, et de Catherine Salles, agrégée et docteur en lettres classiques, spécialiste de l'Antiquité romaine. Pour la première fois cette année, un prix de la BD d'archéologie a été remis et son jury était composé de Franck Léandry, directeur régional des affaires culturelles de la DRAC Corse, Sonia Deschamps, journaliste, programmatrice, autrice et co-directrice artistique du Festival BD d'Angoulême, Éric Pincasse, rédacteur en chef de la revue Historia et écrivain, Jean de Pelé, scénariste BD, journaliste, formateur et enseignant, et de Bertrand Ducourot, conservateur en chef du patrimoine, directeur des musées et du patrimoine d'Agde. Un grand merci à tous pour vos participations. Nous souhaitons également vivement remercier tous nos partenaires présents à nos côtés encore cette année. Les institutions et partenaires financiers telles que la DRAC Occitanie avec le label Année de la BD 2021, la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental de l'Aude, l'agglomération du Grand Narbonne, la Ville de Narbonne, l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, la SOFIA, la Société Française de l'Intérêt des Auteurs de l'Écrit, la SAIF, la Société des Auteurs des Arts Visuels et de l'Image Fixe, avec la copie privée numérique. Nous remercions également tous les lieux d'accueil partenaires, même si cette année ça a été évidemment un petit peu moins que d'habitude, avec la Médiathèque du Grand Narbonne, le Palais-Musée des Archevêques de la Ville de Narbonne, la Microfolie et l'INES du Grand Narbonne, le PCC Narbovia, l'Espace de Coworking Wow, l'Office du Tourisme de la Ville de Narbonne, l'Espace Léo Lagrange et la Médiathèque André Malraux de Béziers. Nous remercions également tous nos partenaires médias, tels que la chaîne Histoire TV, le magazine Historia, les revues Dossiers d'Archéologie et Archéologia, les quotidiens L'Indépendant et Médis Libres, les radios et chaînes locales Grand Sud FM et Ma Web TV Narbonne. Nous remercions également les libraires et éditeurs partenaires, tels que la librairie BD et compagnie et la librairie Libélis à Narbonne, les éditions du Lombard, les éditions Dupuis, Bambou et Petit à Petit. Un grand merci également à nos partenaires privés, notamment les sociétés Ubisoft, Epic Games, Passé Simple Production, le Studio De Facto, l'Hôtel Zenitude et le Château L'Hospitalet. Également un grand merci aux associations partenaires, telles que la commission archéologique et littéraire de Narbonne, les associations Grotte et archéologie et le CERAC à Castres, l'association Plémo du Sud et l'atelier de chez Mémé. Au niveau des partenaires éducation qui nous soutiennent, évidemment les rectorats des académies de Montpellier et de Toulouse, ainsi que l'université Viadomicia de Perpignan, avec la participation des étudiants de la licence professionnelle guide conférencier. Un grand merci à tous pour vos précieux soutiens chaque année. Et pour terminer, nous souhaitons remercier tous les membres de l'association ARCAM et l'équipe d'organisation, composée de Marc Azema, directeur, Céline Galton-Thomassez, coordinatrice générale, Nathalie Macek, assistante organisation, Loïc Lecronnier-Terrancle, assistant communication et moi-même. En espérant que vous avez bien pu profiter des runs en ligne durant cette semaine, retrouvez tout le contenu sur la Web TV et sur notre site internet et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada